Salut tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode de XCOM The Bureau Declassified. J'espère que les deux épisodes précédents ne vous auront plu. On va rentrer cette fois-ci vraiment dans le vif du sujet. Là, les deux premières missions, c'était assez introductif. On va aller voir un petit peu ce qui se trame du côté des adversaires. On va... Là, la contre-attaque s'est un peu lancée. On va essayer de faire un petit peu... Bah, un petit peu mieux. En fait, on a récupéré un scientifique. Et ce scientifique, il devrait permettre de comprendre que foutent ces extraterrestres sur notre planète. Allez, on est parti. Bien, donc, tout simplement, nous allons choisir une opération aux Ops. C'est tout ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, il y a la gestion des agents. Il faudrait peut-être qu'on gère nos agents. Mais gère nos agents. De toute façon, on ne peut pas en mettre plus que ce qu'on a actuellement. On va garder le sac de tirer des litres. Est-ce qu'on a quoi ? Un laser à dispersion. Ça peut être pas mal. Et sinon, le fusil de précision, vu qu'on n'a pas encore le fusil... Il arrive assez tard, si je me souviens bien, le fusil... Le fusil de précision des... des Xénons. Donc là, on ne peut pas mettre grand-chose. On n'a pour l'instant pas beaucoup de sacs différents. Il faudrait qu'au début, les personnalisations ne sont pas fofolles. Très clairement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Donc, on va garder comme ça, déjà. On va déjà garder comme ça. On va fermer ça. On va sélectionner une mission. Donc, nous avons deux missions. Nous avons opération escroqueur et Great Falls de Montana, opération gardien. D'accord. Et sinon, séisme terrifiant. Donc, ça, c'est des nouvelles du front. C'est du nord, essentiellement. Voilà. Les principales lignes de communication avec New York City ont été coupées. Les mêmes... Donc, nous devons faire une des deux missions. Donc, je vous propose... J'ai une pièce juste à côté de moi. Je vais lancer celle-là. Celle-là, c'est pile. Celle-là, c'est face. Et puis, c'est parti. Face. Allez, c'est parti pour opération escroqueur. Eh bien, c'est parti. Récupération d'objets. Allez, un train acheminant un objet extraterrestre classifié a déraillé. On se somme d'une intervention des Xénons. Récupérez l'objet avant l'ennemi. Eh bien, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur cette technologie extraterrestre classifiée ou juste ? Que c'est classifié, extraterrestre et technologique. Ça reste un peu léger. Je suis d'accord. Ouais, c'est bien le genre de folk. Ce type sait comment garder les secrets. Très bien. Oula, un drone. Coupé par cette étable. Alors, on va se poser là, déjà. Ils sont mes copains. C'est moi qui vais engager le combat. On les remercie de l'avoir trouvé pour nous. Ensuite, on les explose. Ah, zut, je crois que c'est un sniper là-haut. Ouais, c'est ça. Sniper, lance-roquette. Oula, 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 oula. Je ne suis pas d'accord. On ne met pas de lance-roquette chez moi. Oh, putain, je suis déjà... Alors, je me suis fait mettre low-life à la con, là, tout d'un coup. Allez, dégage. Putain, déjà ? Je suis déjà obligé de lancer mon... Par contre, on se fait tirer. Alors, ah, il y a des... Ah, il m'a poussé. Ah, mais pourquoi il ne tire pas sur... Ah, mais ils ont dû éliminer la première. On a une minute à tenir. Parce que je n'ai plus beaucoup de vie. Enfin, plus personne n'a de la vie. Il faudrait qu'on puisse se rapprocher, mais ça me paraît compliqué. On va continuer de taper sur celui-là. Moi, je vais... Très bien. Il nous en reste deux là-bas. Oula, il y a un problème avec le... Et bim ! NTM, comme on dit dans le game, wesh. Alors, essayez de vous rapprocher un peu. Toi, tu vas te rapprocher là. Toi, tu vas venir avec moi un petit peu. Ils n'arrêtent pas de bouger, ça m'énerve. Allez, casse-toi. Il faut tout que je fasse moi-même, c'est ça ? Oh. Et bim ! Ah, il en reste encore ! Il en reste encore. Oula, 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 oula. Déplacement. Allez, hop. On avance. Je suis en chemin. Est-ce que je vais arriver ? Je suis prêt. Ah. Allez, courage. Attention, des drones ! On va y aller ! On va y aller ! Ok, c'est bon. Alors, il y a un drone ici. Il faut qu'il le descende. Ça, ça va. Normalement, il devrait y arriver. Ce qui est bien, c'est que eux, ils se débrouillent assez... Enfin, ils se débrouillent assez bien avec les drones. Moi, par contre, je n'ai vraiment pas de quoi m'en occuper. Voilà, il est descendu. Allez, hop. Je ne peux pas me lever, là ? Je vais cliquer les cartouches. Ah ! Je n'aurais pas dû faire ça dans le sens. Tant pis. Il en reste encore ? C'était le dernier. Oui. Ok. Alors, point de compétence. Nickel. Grenadier. Capacité en grenade doublée, mais je n'utilise jamais. Et infirmier, récupération de... Ah, ça, c'est pas mal. Ça, par contre, je l'utilise souvent. Du coup, je vais y aller pour ça. C'est un passif. Carter, vous avez l'habitude de mener des missions à la Douglette. Ouais. Oula. Je veux dire, il faut que vous envoie en pleine purée de poids, sans même vous dire ce qu'il faut chercher. On n'est pas là pour poser des questions, Barnes. Je cherche le lance-roquettes ou des munitions que Zénon... Ah, ouais. Des munitions que Zénon, je les ai. Ah, mais arrête de te coller. Par contre, je me suis mis le life comme un con. Obligé de lancer mon truc. Alors, nous, on va avancer. Il faut vraiment qu'on aille chercher cet objet et classifier avec technologie extraterrestre. Ah, oula. Oula, ouais. C'est le caloïde. Regarde, là. Tiens, nique ta mère. Ok. Ah, une caisse tactique. Bon, c'est con, j'avais déjà tout. Ah, s'il y a une caisse tactique ici, ça veut peut-être dire qu'il y a un équipement qui traîne. Une technologie équipement qui traîne. Peut-être dans la zone de traite. Non, non, non. Ouais. Ça n'a pas l'air. En même temps, ça m'aurait un poil étonné. Technologie d'un nouveau bouclier super puissant sur, bah, dans une zone de traite. Oui, bah, normal. Bien, du coup, comme on ne peut rien mettre actuellement, bah, on va avancer. Vous avez apporté vos maillots de bain. Allez. On a peur d'un peu d'eau ? Non, j'ai peur de ce qu'il pourrait y avoir. Je suis plutôt d'accord. Hein ? Ah, ouais. Comment, après, il faut mettre la musique des dents de la mer ? Allez, c'est parti. Ils doivent se diriger vers l'objet. Eh ben, on les suit ? On les suit. J'ai un visuel. Suivez la rivière. Oula. Facile. Moi, je les one-shot au corps à corps. Ces blobs nous ont rendu service. Je ne vois pas que Raleigh aurait à nous dire à quoi sert cette technologie. Peut-être qu'ils n'en savent rien. Ils pourraient au moins l'affirer, alors. Tenez-vous prêts, nous en tuer. Je tiens pas à rester dans ce coin. Ah, sac de tireur. Réduction des dégâts dues aux attaques ennemies. Augmentation de la taille des chargeurs de toutes les armes. Qui permet des rafales plus longues. Ah, ça, c'est cool. Nouveau sac. Oui, 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 il y a une mine ici. Ça sent le kaka. C'est quoi, c'est un silka 8, ça ? Des hostiles, ici ! Casse-toi. Merde, ils m'ont vu. Je suis une grosse merde. Ah ! Il y en a où ? En vrai, ça sent le kaka doux. Ah, wow, 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 wow. Putain, je peux pas tirer là-dessus, c'est... Quoi ? Je l'ai raté, ce... Merci. Lance pas ta grenade. Hop, elle va exploser à côté. Zut, il l'a esquivé. Ah, il faut le descendre, lui. Attaquer ! Reçu ! Visez ! Attaquer ! Confirmer ! Allez, descendez-le ! Ils sont tous morts. Allez, on bouge. Ils sont tous morts. Je suis pas sûr de ce qu'ils avancent, mais bon. Alors, il y a chargeur, munitions. Ça sent le gros kaka. S'il y a ça là-dedans... Je peux passer par là, ou... Ah, c'est là. Oula ! Oh, oh, oh. Allez. Ah, c'est explosif, les drones ! Ah, merde, j'ai tapé sur mon copain. Aïe, 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 aïe. Ah ! Il y a quoi en face ? Ah, il y a un Goliath. Merde, merde, merde. Alors. Commencez par me taper là-dessus. On va avoir besoin de virer ce drone. Ah il s'est fait soulever ? Quoi ? Ils n'ont pas la capacité de soulever ? Merde, merde, merde Oula, oula Putain de caca de ouf Où est le Goliath ? Je suis en train de niquer mes trucs Ah merde C'est qui ? Non pas lui Toi il faut que tu recules, tu vas aller me heal rapidement Faut que je puisse soulever le Goliath Avant qu'il nous encule Ah mais putain j'ai plus le 50 secondes avant le Alors, on va se casser C'est ma gueule qui veut 50 secondes, il faut qu'on tienne 30 secondes Il y en a, viens là T'es fait pas buter bêtement Donc je me cache 12 secondes, 12 secondes à tenir Enfin, faisable 12 secondes, je lance le heal, ensuite je lance le Oh mais non, le con Sérieusement, j'ai déjà vu tout qui est Thérèse Alors, faudrait une sphère bouclier Le temps de tenir un peu On va coque Si peut-être Allez, on va se mettre ici Et ensuite tu vas te tenir ici Rapidement Ok Attends, je suis vraiment dans la panade là par contre Quoi ? Je suis dans le sphère bouclier, connard 30 secondes J'ai re 30 secondes à tenir Je suis d'accord avec ce qu'il dit On a réussi Ah non mais, j'oublie pas de PM laser D'accord, on a un petit flingue maintenant Disponible Bon, c'est pas le meilleur Mais bon, tant pis C'est déjà ça de pris Wow, wow, wow C'était pas simple Je m'y attendais pas le golet qui sort de nulle part Wow Ah C'est ça qu'il fallait ramasser ? Quoi que ça puisse être Pas de tic-tac d'horloge ou de mèche qui siffle Non Parfait J'arrive tout de suite Ils pouvaient pas nous balader jusque là Petit con Très bien Technologie acquise, sac de tireur et PM laser Bon, ben voilà C'était plutôt rapide en fait L'agent Carter est demandé au service ingénierie William Carter au service ingénierie Ingenierie C'est où ? C'est On est ici, c'est à gauche A tous les personnels Selon des rapports non confirmés L'exemple de la question L'amendement de la géologie La unité l'aurait des présents qui rendent écrite Nous vous tiendrons informés Carter, venez Je n'aime pas que mes agents sortent des clous, Carter N'ignorez plus jamais mes ordres Vous avez de la chance que le sauvetage du Dr Weir se soit bien passé Je veux bien fermer les yeux Je comprends que la situation vous stresse C'est Weaver qui a cafeté ? Vous avez trouvé ça tout seul Est-ce que je peux vraiment vous faire confiance Carter ? J'ai pris un gros risque en vous intégrant à cette opération Et je suis sur le point d'en prendre un autre Euh, quel genre de risque ? Portez le combat chez l'ennemi Pas seulement survivre à cette guerre La gagner Et comment allons-nous faire ça au juste ? Avec ça Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Mon de dieu, c'est quoi ça ? Un prototype d'appareil Construit à partir de ce qu'on a tiré de leur technologie Plus quelques idées à nous Vous croyez vraiment qu'il peut faire la différence ? Ça pourrait Si on sait où attaquer C'est là que vous entrez en scène Si ça veut dire les attaquer Je suis prêt à tout Bien La première étape sera d'interroger l'infiltré Ben allons-y On va aller tabasser d'un On va aller tabasser du Pas du communiste Mais un esprunt quand même Il a sa petite suite privée Ça a dû le ramollir N'y comptez pas trop Il va falloir que je me retienne Soyez prudent On n'a pas d'autres prisonniers Infiltré est là-dedans, agent Carter S'il vous faut quelque chose Dites-le Je vois que tu as quitté ton déguisement Fini le bal masqué ? Je n'ai plus de camouflage Vos scientifiques ont endommagé mes systèmes C'est ça, gargarise-toi de ta supériorité technologique Ficelée comme un jambon sur une chaise Vous voulez venger votre camarade ? Allez-y je vous en prie Vous ne pourrez pas arrêter les oujari On va aller jeter un coup d'œil chez toi Et tu vas nous aider à y aller Une contre-invasion ? Ha ! Plus vous résisterez à Mosaïque Plus votre monde souffrira Vous pensez connaître notre potentiel ? Ceci n'est qu'un corps expéditionnaire Qui prépare l'arrivée de nos armées On va vous écraser C'est ce qu'on verra C'est simple Vous intégrerez notre empire Ou vous périrez Pour nous Il n'y a pas d'autre choix Alors la question c'est Est-ce qu'on tabasse Ou est-ce qu'on fait le gentil flic ? Hum Allez je me transforme en double face ce soir On retente le coup de la pièce Allez c'est parti Donc pile on commence interrogatoire Face on emploie la force Allez c'est parti Et bien ça sera la méthode gentille Nos blouses blanches disent que ton comportement a changé Depuis qu'on t'a retiré ce bidule du crâne J'aimerais bien savoir ce que c'était Oh beaucoup de choses Un bouclier Une balise Notre phare C'est mosaïque Sans elle nous sommes Je suis Seul Perdu Sans penser clair C'est quoi cette mosaïque ? On peut la comparer à une émission Un réseau Chacun de nous y est relié Elle nous unit C'est ce qui te transmet tes ordres Nos ordres Notre foi Mosaïque aimait la vérité Ou peut-être La vérité selon Genesis Euh what the fuck ? Tu pourrais te faciliter les choses En me racontant tout ce que tu sais sur ce Genesis Peut-être qu'on peut t'aider Vous êtes plus civilisé que ce que l'on pouvait attendre de créatures distinctes Ce n'est pas une faiblesse Je ne m'attendais pas à ça C'est contraire à ce que disait Genesis Écoute Je me bats pour la survie de toute mon espèce là Tu vas me donner quelque chose d'utile Ou découvrir à quoi je suis prêt pour sauver ma planète Vous avez vu ce que nous sommes prêts à faire pour notre planète moribonde Ce que Genesis nous a contraint à faire à notre monde M'a contraint à faire à d'autres planètes Rien ne vous oblige à laisser Genesis vous diriger Dis-nous comment l'arrêter et vous serez libre On peut détruire Mosaïque Vous serez tous libres Oui mais On ne peut pas détruire Mosaïque Ce n'est pas un endroit précis Un objet solide Et bientôt Elle absorbera votre espèce comme elle l'a fait pour tant d'autres Pour la mienne Alors est-ce qu'on peut l'arrêter ou Ouais si on peut l'arrêter C'est faux Nous avons remonté les transmissions de Mosaïque jusqu'à une source unique Si nous l'atteignons ton peuple sera libre Un mythe répandu par les rares à rester sourd à Mosaïque Je les prenais pour des fous Mais qui sait ? Voilà la preuve Une source des transmissions de Mosaïque Si on peut l'atteindre On peut y mettre fin Mais sans Mosaïque Sans directive de Genesis Mon peuple Nous ne trouverons jamais un nouveau foyer Ton peuple aurait pu venir ici sans conquête Vous n'auriez pas été les premiers immigrants à rejoindre nos côtes On peut vous aider à lutter pour votre liberté En retour Vous habiteriez un monde libre William Carter God bless America Je pense par moi même pour la première fois de ma vie S'il existe une chance d'offrir aux autres cette liberté Je vais vous dire ce que vous voulez savoir Pour survivre au voyage Il faut un instrument capable de recalibrer les structures quantiques Il y en a à bord de nos vaisseaux Mais vous n'en trouverez que sur les stations d'amarrage Près d'un portail veine Merci Quand nous aurons éliminé Genesis Ton peuple te remerciera aussi Avec un peu de recul J'ai vraiment mais vraiment l'impression De voir une sorte de communisme Mais un peu exagéré Dans le sens où là on a bien compris Les extraterrestres Machin tout ça Ils sont contrôlés par une sorte d'esprit de ruche Une sorte de dessin Qui est mosaïque Et qui est contrôlée par une entité Qui s'appelle Genesis Il semblerait Et ça fait de la merde Ils sont Comment dire Ils sont contrôlés par cette entité Je peux aller où ? Je peux savoir Je suis en train Ah là-haut Et donc c'est vraiment C'est une allégorie du communisme en fait C'est tellement une allégorie du communisme Comme quoi ça serait le grand méchant Tout ça Et en plus Ils envahissent les Etats-Unis Les Etats-Unis Et puis le discours là De William Carter Comme quoi c'était la liberté Tout ça Vous n'êtes pas les premiers immigrants Oui C'est assez grossier C'est le communisme Et les Etats-Unis Ça n'a pas été facile Mais je dois dire que j'ai toujours envie De lui arracher la tête Après ce qu'il a fait à Nils Alors j'imagine que vous n'avez pas offert Un nouveau foyer A une planète d'extraterrestres Si on en arrive là On verra Mais je n'ai fait aucune promesse Ça c'est bien Ça contrebalance un peu Parce que ça faisait un peu trop Les américains sont les meilleurs Vous avez un de ces trucs Interdimensionnels Dont il a parlé Le docteur appelle ça Un traceur de phase Et nous savons Qu'il y a une tour d'amarrage Xénon Près d'une ville Du Nouveau Mexique Appelée Vida Buena L'équipe de Da Silva L'a mentionné Quand elle enquêtait Sur les hypnotisés De la région Alors bon bah Demander à Da Silva Ça risque d'être difficile L'équipe de Da Silva A tenté de s'infiltrer Dans le bâtiment On est sans nouvelles Depuis maintenant Plusieurs semaines Mais bon sang Falk Da Silva a disparu Et vous m'en parlez Que maintenant Du calme Carter Nous avons des raisons De penser qu'il est Toujours en vie Mais en territoire ennemi Et incapable d'émettre Mais alors comment Ils savent qu'il est encore en vie Ensuite vous escorterez Le docteur Weir Dans la tour de commandement Et y prendrez Le traceur de phase Bon d'accord Très bien Ça me suffit Je vais faire avertir Le docteur Weir Que vous êtes prêt à y aller Et Carter Oui monsieur Bonne chance Oui monsieur Oh ça a coupé le truc Partez dès que vous serez prêt Très bien Eh bah très très bien Euh Je regarde un peu le timer Ouais La prochaine mission est assez longue C'est la mission de Mission principale évidemment Je vais surtout voir S'il n'y a pas d'autres missions A côté Plus simple Traitez vous même Toutes les menaces Mais dans certains cas Vous pouvez dépêcher des agents Lors de ces missions d'expédition Ils gagneront de l'expérience Et trouveront parfois De nouveaux matériels Ou des agents expérimentés Vous ne pourrez cependant Les utiliser sur le terrain Alors constituez avec soin Vos équipes Très bien Donc là en gros On peut envoyer des missions de Des missions d'agents Genre par exemple ici Il faut envoyer un groupe d'agents On peut en envoyer un paquet What C'est pas plus simple Parce que là c'est un peu compliqué Comme 7 J'ai que 2 agents disponibles En gros il faut que la somme De tous leurs niveaux Fasse 5 7 Machin tout ça Euh Ça me paraît un peu bizarre Je peux pas Je peux pas recruter de nouveaux agents On va recruter un peu Bon on va recruter 4 Un de chaque Ah Un paramédic C'est quoi que j'ai pris C'est un soutien En paramédic Euh Alors Paramédic ça augmente La langévité des combats Euh Meilleure précision Formation technique Euh Un vantage de dégâts Survive plus longtemps Plus rapidement De ces blessures Peut-être paramédic On va pas leur mettre Des trucs On va leur mettre Des trucs aléatoires Voilà Confirmation Confirmation Mes personnalisations Très bien De toute façon De toute façon On va faire Une bonne palanquée D'agent Un peu Un peu dans le vide Donc là On a un paramédic Faut rajouter un C'est quoi que j'ai pris Un commando Un commando Qui permet Sans danger sous le feu Ennemi Ça c'est pas mal Ça permet d'éviter Les merdes On recrute Cet agent On en a 4 Il en faudrait moins 5 Histoire qu'on puisse lancer La mission Un ingénieur Un ingénieur Ah c'est pas les mêmes D'accord Armurier Mécano Formation technique Formation au combat Ah oui Il y en a 2 Qui sont quand même les mêmes Mais il y en a une partie Enfin 2 ou 3 Qui sont quand même les mêmes Mais pas tous Les équipements Parce que c'est pas mal C'est un ingénieur Il est censé pouvoir poser Des équipements et tout Ou en rose Nickel Il est magnifique Il est magnifique Hop On va envoyer Un paquet de C'est chiant ça Bien On peut envoyer Tous les agents C'est parti Quant à nous Je pense qu'on va J'ai pas vraiment le temps De lancer la mission principale Parce que Parce que c'est long Du coup ce que je vous propose C'est qu'on fasse La deuxième mission mineure Prévention de tirs de missiles Les Xénons se sont apparus D'un site de missiles secrets Selon les enseignements De XCOM Ils comptent retourner Nos armes contre nous Reprenez les lieux Et empêchez tout lancement Et bah c'est parti Bon Récapitulons Un code de lancement nucléaire A été envoyé A une installation secrète Située ici Mais l'engin n'est jamais parti Heureusement Et on est là pour découvrir Ce qui a déconné Ou ce qui a bien marché Au contraire Le moyen de retrouver ses petits J'ai une question Ça me fait penser Donc là en l'occurrence Il doit y avoir Il y a un sino nucléaire Sous cette grange C'est un cliché Ou ça existe vraiment Enfin je sais pas Si quelqu'un sait Si ça a vraiment existé Je me suis pas trop renseigné Oula des Xénons Je me suis pas trop renseigné A titre personnel Mais je me dis Que c'est quand même gros C'est bizarre C'est assez logique De vouloir cacher dans quelque chose Mais c'est quand même Ultra cliché Dans des fermes rouges Comme ça Alors Je crois qu'il y a un centurion A la con Mais non mais putain Pourquoi je l'ai raté Comment ça Ah voilà Oula 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 C'est super dur On va le soulever Non mais non Pas lui que je voulais soulever J'ai raté mes tirs Viens Oula oula Grenade Ah mais le con Il est resté carrément Sur la grenade C'est bon Je suis prêt Mais va manger T'es mort Alors Balancer le soin Il m'a balancé une grenade Il m'a balancé une grenade Il m'a balancé une grenade Allez Ah des drones Ils sont où ? Allez descendez-le 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 Ok Des grenades Des trucs explosifs Sur le côté Je suis débile Et bim Ça c'était joli Putain mais quel crétin du cul Et je rappelle que Enfin je rappelle Je crois que je ne l'ai pas dit encore Les unités perdent plus rapidement Enfin perdent ce vide plus de leur sang S'ils meurent à répétition Ce qui est un peu comme dans Borderlands Ou dans ce genre de jeu Généralement si on crève à répétition Même si on a un second souffle Alors Oula 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 Va me falloir une sphère bouclier Vite 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 Je suis trop loin Je suis trop loin Quel con Pourquoi j'en ai mis un si loin Un abri là-bas En déplacement A l'aide Je vais arranger ça Changement de position Allez Allez Dépêchez-vous Se faire bouclier dessus Un bouclier à cet endroit Estimation du bouclier Merci Mais oui je suis prêt Pour la deuxième branche Il va falloir le descendre lui Il va falloir le descendre Voilà deux coups C'est super fort le pompe C'est vraiment très très fort J'aurais dû mettre les PM laser Je crois Ah j'ai fait du caca En préparant ma mission J'ai pas équipé Les agents de Ah de capacité Enfin de capacité Je vais monter le niveau D'équipement Xenon Je suis con Alors le commando Net augmentation des dégâts Infligés aussi provoqués Et sinon précisons les dégâts Des armes accrues Ça c'est pas mal Parce que je dis jamais Faudrait que j'utilise les compétences Mais je suis un caca Moi dans ce genre de jeu Je suis pas bon Je suis un gros caca Un gros caca Qui sait pas se battre Je suis mauvais Ah Pistolet laser Ça je l'avais pas Celui-là Ça c'est le petit péteux Des C'est le petit péteux Des Comment ça s'appelle Des insectoïdes Ah oui il y a lui aussi Alors Détruis le bouclier d'ennemis Et le laisse étourdi Ou Détruis le blindage Ah ça le blindage Comme je galère un petit peu Avec les ennemis blindés Je pense que ça peut être pas mal Bon L'agent de soutien déstabilise les cibles lourdes Cela endommage gravement leur blindage Et les rend temporairement vulnérables au tir Ça c'est pratique On va dire que c'est super pratique C'est cool Y'a rien d'autre ici ? Pas une techno cachée ? Pas de techno cachée Bon On a déjà récupéré le petit péteux On va pouvoir y aller Une porte secrète Voilà ce qu'on fait de nos impôts Ah bah là une techno ici Ralentis l'extanguination Ah ça c'est pas mal Ok Ça n'a pas envie de marquer Ah d'accord Faut que je maintienne Je suis débile Elles sont mes unités Regroupez-vous Carter Je sais que c'est contraire à la procédure Mais on a une chance de sauver des vies Il faut avertir les populations Pour leur dire quoi ? Qu'ils vont se faire vitrifier par les martiens Alors On va se positionner Derrière le petit muret On va commencer par ça J'aime bien les petits murets Qui sont placés correctement De manière à ce qu'on puisse se gâcher derrière Très bien Personne ne nous croirait C'est ça ? Ouais Donc il faut régler ça ici et maintenant Et bim Le petit tonneau qui était derrière C'était pile au bon moment Parce que du coup On va pouvoir enchaîner sur les deux Xénons Et moi je vais m'occuper De celui du fond Si je sais viser un jour Je suis une sale merde Mieux Voilà Alors il va falloir que vous rameniez Vous êtes super loin les mecs Ça n'a rien d'essayer de tirer De vous placer d'aussi loin On va se placer ici On va les attendre Ah putain le Goliath Alors là on va avoir quelques soucis On va s'occuper des premiers On va s'occuper d'eux d'abord On va attendre qu'il arrive Et le Goliath Je vais justement Lancer l'onde pulsée dessus Ensuite On lance ça là dessus Et moi je le lève Je crois que je suis un peu loin Ah ah J'ai pas rechargé J'ai pas rechargé Il me faut une sphère Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non c'est ça la sphère Sphère et réanimation On a tué le Goliath C'est déjà ça Ah nickel C'était le dernier Quelques munitions de laser à dispersion J'ai plus beaucoup de munitions de sniper Ça va aller de pire en pire Cette histoire Si je ne trouve pas le moyen de me Ah là-bas Je crois que c'est des munitions C'est peut-être une sacoche Parce qu'on est aux Etats-Unis Ouais c'est ça On est aux Etats-Unis Les mecs les se déballent de partout Je ne sais pas si vous avez vu La vidéo sortira peut-être en décalé Evidemment Même plus que peut-être Certainement en décalé Donald Trump a essayé de passer De foutre sous le tapis L'histoire des armes En disant que c'est la faute aux jeux vidéo Enfin Donald Trump Certains Donald Trump et certains autres membres Des partis républicains Préfèrent dire que c'est la faute aux jeux vidéo Et non pas à la faute du fait que les Etats-Unis Bah il y a quand même énormément de flingues qui traînent chez eux Et que c'est quand même une sacrée mentalité Malheureusement Fusée à pompe Mais non mais j'ai un meilleur fusée à pompe du cul Ramenez vos fraises On va aller se placer Alors Je suppose que le terminal de désignation Il est là Alors Faut qu'il c'est celui-là Et bim Ah putain il y a un snipe ouïe de couille Et bim Un snipe ouïe de couille en moins Et bim Un autre snipe ouïe de couille en moins Ah d'accord Il reste lui là-bas au fond Raté Réussi Bien Alors Vous vous concentrez sur cette cible là Plus qu'une On va se rapprocher gentiment Je pense que là Il reste plus que le Le gros N'empêche Cet tir à la tête s'est pété C'est franchement cette capacité De pouvoir les one shot On est encore un peu loin Je vais me rapprocher Je vais me rapprocher Ils vont faire diversion Moi je vais passer par là En espérant ne pas me retrouver au beau milieu Nice J'y vais Attends quoi J'ai cru qu'il y a eu quelqu'un qui était tombé Désactiver le bouclier avec Zénon T'es où Oula D'accord ok Il y en a qui tombent Bon Alors calez-vous ici Je vais là-bas Et là Commencez par vous caler là Ça sent le caca Alors Commencez par focus celle là Moi j'ai eu celle là Bon On va attendre qu'il se débrouille avec la deuxième Ah Bon Deuxième clépsule Ah non c'est pas une clépsule Ok d'accord C'est un machin blindé Merde Très bien Focusz celle là Moi je tape l'autre On va commencer par Oh c'était quoi cette galipette Pareil La machine blindée Il va falloir qu'on On va attendre qu'il finisse ça Alors Il faut qu'il se rapproche Déjà on va leur demander focus Histoire qu'il se pose pas trop de questions Est-ce que ça peut passer Si je fais une onde pulsée à cette distance Ah mais il est con aussi Il était sous le Alors C'est votre cible Je suis trop loin Faut que je l'aime Faut que je l'aime Faut que je l'aime Et décollage C'est en droit Plus chef L'une munition J'ai un peu l'air d'un con Comment ça J'ai loupé deux fois Bon alors Ah d'accord C'est ça Ils ont fini par le tuer D'accord Comment ça Ils sont tous là bas Ah Drone Drone J'ai pas compris Je crois qu'ils ont réussi à tuer le Xénon qui était dedans Ils ont réussi à le one shot Un Ce qui est bien c'est qu'ils sortent toujours hors tête Deux What the fuck Ah d'accord il en reste encore Commencez par le drone Il me reste trois munitions Trois Xénon adverses On va s'amuser Ah non il en reste un peu plus que ça Mais bon Ah J'ai pas trop le choix là Il faut que je mette des têtes Ouais bah d'accord Déjà À court de munitions On va changer Il faut que je recharge Il faut que j'en charge Alors ils sont où ? Ils sont là On va aller taper sur le deuxième Xénon Par contre il a un shield ce Xénon Ils sont protégés Mais Oh la 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 Ah le con Mander une sphère bouclier vite Je dois pouvoir l'avoir d'ici Et la réanime Nice La bonne sphère bouclier au bon endroit Oh oui Quoi déjà ? Merci Putain je peux plus Je peux plus Je peux plus Je peux plus Aidez moi mon dieu Ah le con Je suis bloqué Mais putain Qu'est-ce qu'ils sont débiles Les Xénon ont dû réussir à chanter les commandes Alors ce missile va partir Que ça nous plaise ou non Il faut qu'on aille au terminal de désignation Bien On recommence tout C'était pourtant bien parti Bon on meurt Voilà à peu près dans le même état Que le coup d'avant Sauf que j'ai plus de munitions Alors que j'ai pas encore tué le premier draught Je crois qu'il y en avait deux Bref Je suis pas forcément mieux Que à la position précédente Alors Parce que là il reste lui Et après il restera le duo Restera un autre duo Avec le commandeur et tout là Pour que je me méfie Il me l'a envoyé directement sur le corps à corps D'accord Quoi ? Dans quel univers ? Alors Alors hop c'est toi Commencez par le drone Surtout que c'était pire moment Ah Putain Ah il a pas voulu s'accrocher pour une fois Voilà On est super loin les uns des autres Moi je vais tenir un peu Il me vise Mais non mais Mais non mais Enfin j'arrive pas J'arrive pas Ça marche pas super cette histoire Détruisez-le Alors Je vais chercher celui là-bas On va lancer le soin Ok Ok Putain mais je suis con J'ai même pas assez de balles On sait à se faire bouclier Je sais pas jouer Franchement Dès que ça commence à partir en couille J'y arrive plus Ah il a balancé la protection C'est super Merci J'en ai pour soi Alors non Ok Il reste qui ? Il reste eux Il reste lui Faut que je le mette dans la sphère Ok Vache je suis monté au level supérieur Silcaloïde déploie la silcaloïde A mis Normal Le maître A tout Ah c'est silacoïde Pas silcaloïde Le silacoïde attire le feu ennemi Et tente de s'accrocher à ses cibles Très bien Ah Ceci était un gros bouton D'accord Putain c'était chiant hein Un système de désignation est si simple Qu'un enfant pourrait modifier la cible Ou un extraterrestre Bah la ferme Ah 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 Qu'est ce que c'est comme endroit ? Ah 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 Qu'est ce que c'est comme endroit ? T'as le mec qui se souvenait des coordonnées d'un site d'essai nucléaire. Quand même. Je veux pas dire, mais il pèse. Du coup, voilà, je pense que c'est pour cette deuxième mission. Donc, on a récupéré le sac gardien, réduction d'effet des attaques, on a F1. Donc, ils sont tous passés level 2, mes copains, c'est super. Et ben, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour cet épisode. Je pense que c'est plutôt pas mal. On se retrouve du coup dans la semaine prochaine, peut-être. Si ça se trouve, il y aura une autre vidéo qui sortira à la place, mais ne vous inquiétez pas, la suite arrivera. Soit dans une semaine, soit dans deux semaines. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, à la prochaine. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501